Et à cette époque, tous les enfants de la terre vivaient là-haut dans le ciel avec Dieu. Ils mangeaient à leur soif, ils buvaient à leur... Ils mangeaient à leur faim et buvaient à leur soif. Ils étaient heureux, tous, hommes comme femmes, enfants, Dieu, vieillards, tous, ils étaient heureux, vivant près de leur Père, le Dieu créateur, Mzambéka, Nadi Banga Banga, et ils n'ont pas besoin de nous. Dieu vit que cela n'était pas bon. Alors ce jour, comme ce jour, il réunit tous ses enfants et leur dit Regardez vers la terre Regardez cette couche verte, c'est la forêt Regardez cette nappe bleue, c'est l'océan Regardez tous ces animaux, ils font convivre sur la terre Alors, qui veut aller sur la terre ? Mais personne ne se décida de descendre sur la terre Ils étaient tous heureux Ils vivaient bien, là-haut dans le ciel avec leur père, le Dieu créateur du ciel et de la terre Ils mangeaient à leur faim, ils buvaient à leur soif Que viendraient-ils faire sur la terre, puisqu'ils étaient heureux là-haut dans le ciel ? Alors comme personne ne se décidait à descendre sur la terre, alors ils désignaient les nôtres œuvres Il désigna mon bénal au chasseur Il lui dit Fils, je t'envoie sur la terre Tu es le plus grand chasseur de tous mes fils Descends sur la terre Va me chasser ces animaux Regarde comment ils sont beaux Tu verras, tu seras aussi heureux Et le fils lui répondit Mon père Si je ne réussis pas Si ces animaux se moquent de moi Et si je ne suis pas heureux Pourrais-je revenir auprès de toi ? D'inside de la tête, le père lui dit Oui Et mon bénal au chasseur descendit sur la terre Sur le dos de l'aigle D'un battement d'elle, il descendit sur la terre Et il se mit à chasser Mais il n'était pas si habile que ça Car les animaux étaient aussi très malins Il les chassait Mais les animaux étaient très malins Il n'arrivait pas à attraper Et il décidait de remonter là-haut Vers le père, le dieu créateur du ciel et de la terre Des fumiers, des cancrelas Et le père compris qu'alors Qui n'avait pas réussi à attraper un animal Il proposa un autre Un troisième, un quatrième, un cinquième Et comme personne ne s'est décidé Alors il proposa au cultivateur Il lui dit ceci Va sous la terre J'ai planté des arbres Des arbres fruitiers Mais parmi ces arbres Il y a un arbre Un arbre qui te mettra en contact avec moi Il suffit seulement que tu manges de cet arbre Et tu me verras en face de toi Comme si j'étais près de toi Tu entendras ma voix Et le culturateur me dit Père Ça va ce que tu me dis ? Le père, le dieu créateur du ciel et de la terre Il lui dit Vas-y mon fils Il existe cet arbre sur la terre Mais comment vais-je le trouver Parmi tant d'arbres ? C'est justement ce que je te demande mon fils Va sous la terre Et tu trouveras cet arbre Et lorsque tu trouveras cet arbre Tu auras la connaissance du pied et du mal Tu seras le maître de la terre Les animaux, les plantes Et les êtres humains Seront à tes pieds Et le cultivateur descendait sur la terre Sur le dos de l'aigle De battement d'elle Et il était sur la terre Et il se mit à la recherche de l'arbre L'arbre dont son père l'avait décrit Accompagné de sa femme Il se mit à chercher cet arbre Il parcourait toute la forêt Les savannes, les plaines Il en rencontra plusieurs arbres Mais ce n'était pas le bon Il rencontra le pamplemoussier Il goûta de ses fruits De ses racines Non, ses fruits étaient comestibles Mais pas ses racines Il rencontra le manguer Il goûta de son fruit L'écorce De ce bois Soignait autre chose Mais ne lui permettait pas D'être en contact avec son père Il lui non c'est pas celui-ci Il se mit à chercher Le pamplemoussier Il en consomma Mais ne trouva pas ce que le père lui avait dit Quel arbre foutu n'avait-il pas rencontré sur la terre L'artangatier Le cérisier Et bien d'autres arbres L'as de chercher Il se reposa Accompagné de sa femme Près d'un arbre Et non, 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 il y avait une rivière Et la femme lui dit Mon mari Ce soir, qu'allons-nous manger ? Depuis que nous sommes arrivés sur la terre Nous ne mangeons que les fruits Parce que nous sommes à la recherche de ce arbre Dont ton père l'a dit Mais est-ce que ce arbre Est-il comestible par ses fruits Ou tout simplement par ses racines ? Le mari lui répondait De par ses racines ou de par ses fruits Nous trouverons ce arbre Et la femme a pris sa corbeille Son panier Et se dirigea vers la rivière Elle dit à son mari Aujourd'hui nous mangerons du poisson Nous sommes lasses de manger des fruits Aujourd'hui nous mangerons du poisson Et il descendit vers la rivière Avec sa corbeille et sa nasse Et il descendit vers la rivière Elle pêchait Elle pêchait du poisson Elle pêchait Elle en attrapait tellement Elle était toute heureuse Tellement qu'elle l'attrapait Elle se mit à sous la rivière Elle se mit à sous la rivière Elle se mit à suivre la rivière Tellement qu'il y avait du poisson Elle se mit à pêcher Tellement qu'il y avait du poisson Elle se mit à suivre le poisson Le long de la rivière Elle se mit à marcher Sur l'eau En attrapant du poisson Elle était heureuse Heureuse Parce que ce soir elle allait manger du poisson Parce que ce soir elle allait manger du poisson Heureuse de ramener du poisson Auprès de son mari Elle avait lasses de manger des fruits Et des racines Elle pêchait du poisson Tout au long de la rivière Tellement qu'elle était arrivée A la source même De la rivière Elle ne se retrouva plus Elle ne savait plus là où Elle avait laissé son mari La nuit tombait petit à petit Comme une couverture noire dans la forêt Comment repartir Retrouvait mon mari Je peux redescendre au long de la rivière Mais par où je suis descendu Où est-ce que je vais retrouver Elle se mit à chercher son sommet du retour Mais hélas Un jour elle passant la nuit Dans la forêt Un deuxième jour elle passant la nuit Dans la forêt Son mari inquiet S'est mis aussi à sa recherche Et en appelant sa femme Rien que l'école qui lui répondait N'est pas la voix de sa femme Sous-titrage ST' 501 Elle se mit à chercher Ne trouva point d'appui autour d'elle Elle avait faim Elle ne savait quoi manger Le poisson qu'elle avait pêché Commençait à pourrir Elle n'avait pas de feu Pour le préparer Elle jeta le poisson Elle se mit à marcher Partout dans la forêt Et comme on le dit chez nous Il y a des animaux Qui mangent les fruits Que les êtres humains mangent aussi Avant le coucher du soleil Elle vit un troupeau d'éléphant Qui marchait Elle se mit à suivre Le troupeau d'éléphant Car nous savons chez nous Que le troupeau d'éléphant Vancement dans les plantations Des humains Elle se mit à suivre Le troupeau d'éléphant Arrivé à une clairière Elle vit le troupeau d'éléphant Brouté De l'air Elle s'assit pour attendre Que le troupeau d'éléphant Finisse de manger Après qu'il eut terminé Elle se rapprochait Pour voir un peu De quoi il s'agissait Elle vit un arbuste Tout petit Ces éléphants Mangeaient de ce table En le mangeant Il le déracinait Il n'y avait plus de feuilles Elle se dit Si je mange les racines De ce table Peut-être que je pourrais Étancher ma soif Peut-être que Je n'aurai plus faim Puisque les éléphants En mangent Ils ont tellement mangé Toutes les feuilles Moi je pourrais en manger Les racines Et c'est vite à manger Les racines Elle avait tellement Consommé des racines Qu'au bout de quelques instants Elle vit le Père créateur Du ciel et de la terre Devant elle Et n'en revenait pas Père Suis-je là-haut dans le ciel Ou c'est toi qui es en face de moi Et le Père créateur du ciel Et de la terre lui dit Je suis en face de toi Femme Tu viens de découvrir L'arbre magique Que j'ai dit à ton mari De chercher sur la terre Et bien c'est ce table Tu es en contact avec moi Viens Je t'indiquerai le chemin Là où tu as laissé ton mari L'histoire nous raconte Que la femme Alla retrouver son mari Et elle raconta Tout à son mari Et ils revinrent A l'endroit Où elle avait trouvé Ce table Et c'est de là Qu'ils ont construit Leur maison Et c'est de là Que toute la nation Fût créée Et depuis ce jour Ils détenaient Le monde Entre leurs pieds Mais ce n'est plus La femme Qui détenait Ce savoir Ce pouvoir Mais c'était l'homme Qui détenait Maintenant ce pouvoir Et c'est Vame l'histoire Vous qui l'avez écouté Contez là aussi aux autres Les contes Ce sont des belles histoires L'homme périf De connaissance La connaissance C'est la lumière De la vie Le conte C'est le message D'hier Dessiné Et demain Transcrit A travers Aujourd'hui Le conteur Est le témoin De son époque Le col porteur De belles paroles Depositaires De la culture orale En Afrique Quand TVR meurt C'est une bibliothèque Qui brûle Je m'enirai avec ma bibliothèque Ma bibliothèque ambulante Les contes Ce sont les belles histoires Je suis celui qui suis Si je savais qui je suis Je saurais qui je suis Qui suis j'allors Les contes Ce sont les belles histoires 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 Partir c'est mourir un peu Les comptes sont de belles histoires Les comptes sont de belles histoires